Avant de commencer le sujet de la vidéo les gars comme vous pouvez le voir à l'écran j'organise un concours sur Fortnite Battle Royale pour remporter un compte avec des skins ultra rares les gars donc pour participer c'est hyper simple il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube ainsi que d'avoir liké la vidéo et de spammer dans les commentaires je participe pour avoir un maximum de chances d'être tiré au sort résultat ou mis l'abonné sur ma chaîne YouTube Yo les gars c'est Bygame nouvelle vidéo donc aujourd'hui les gars comme vous l'avez vu au titre ainsi qu'à la miniature de la vidéo on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale qui vous permet d'obtenir des V-Bucks gratuitement et en illimité les gars sur toutes les plateformes que ce soit PS4, PC, Switch ou mobile ou Xbox One évidemment donc comme d'habitude les gars le petit concours en début de vidéo il est toujours d'actualité pour remporter un compte avec des skins ultra rares les gars notamment le chevalier noir donc pour participer les gars il suffit de spammer un maximum je participe dans l'espace de commentaires et le tirage au sort aura lieu aux 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube donc voilà les gars c'est parti on va sans plus attendre entamer avec le sujet de la vidéo qui est comment obtenir des V-Bucks en illimité et gratuitement donc on va tout de suite commencer avec la manipulation donc les gars la première chose vous allez simplement vous rendre dans votre casier et vous allez enlever tous vos skins vos pioches etc comme si vous n'avez rien du tout comme si vous étiez voilà comme si vous n'avez jamais eu de skin donc si jamais vous n'avez rien du tout aucun skin etc ben voilà il n'y a pas de problème la manipulation marche également donc voilà donc on va remettre le planeur par défaut la traînée on va enlever ensuite les gars moi c'est déjà fait mais les danses pareil vous enlevez tout les camouflage également la musique et l'écran de chargement vous enlevez aussi donc ensuite une fois que vous avez fait ça les gars vous allez vous rendre dans la boutique de V-Bucks vous allez vous mettre sur 13500 V-Bucks et vous allez attendre à peu près une dizaine de secondes donc voilà donc vous attendez à peu près une dizaine de secondes faut pas aller trop vite hein les gars sinon ça va pas marcher donc vous attendez une dizaine de secondes comme je suis en train de le faire donc voilà donc là c'est parti on a assez attendu une fois que vous avez fait ça vous vous re rendez dans l'accueil et vous allez tout simplement vous mettre sur le mode créatif et vous lancez une partie les gars donc si jamais les gars le glitch ne fonctionne pas c'est soit que vous avez mal fait la manipulation donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si jamais vous l'avez mal faite pour refaire tout correctement de A à Z et si jamais les gars ça ne fonctionne pas aussi ça se peut que le glitch ait été patché les gars parce que Epic Games essaye de patcher leur glitch le plus rapidement possible pour qu'ils perdent le moins d'argent possible donc voilà donc vous lancez votre partie de partie en mode créatif vous attendez un petit peu tranquillement l'écran de chargement voilà on attend donc là c'est la partie un peu la plus longue du glitch donc une fois que vous êtes en mode créatif les gars donc que vous allez atterrir dans le lobby pourquoi je peux pas courir bon bref c'est pas grave ouais voilà c'est bon donc vous allez tout simplement vous rendre sur n'importe quelle île les gars vous vous rendez sur une île aléatoire et vous allez tout simplement attendre à peu près une vingtaine de secondes les gars histoire vraiment faut pas du tout aller trop vite en fait parce que sinon comment le jeu va pas enregistrer toutes les manipulations si vous allez trop vite donc voilà vous patientez tranquillement voilà donc vraiment vous attendez ça sert à vraiment à rien de se précipiter les gars si vous voulez que le glitch fonctionne je le répète je préfère être être comment carré là dessus voilà tranquillement voilà moi je m'occupe en construisant donc une fois les gars que tout simplement vous avez attendu à peu près une vingtaine de secondes comme je vous l'ai dit vous quittez le mode créatif donc voilà tranquillement vous quittez le mode créatif vous attendez comme avant l'écran de chargement pour retourner dans le lobby donc une fois que vous êtes dans le lobby les gars vous allez vous remettre sur solo ensuite les gars vous allez tout simplement vous rendre dans paramètres et vous allez changer la région matchmaking et vous allez mettre vous allez mettre pardon Amérique du nord-est alors faites bien attention les gars parce qu'il y a Amérique du nord-ouest et Amérique du nord-est donc vous mettez bien Amérique du nord-est ensuite la langue vous changez vous mettez English et pour finir les gars donc ça ça concerne uniquement les joueurs PC, Xbox One et PS4 vous vérifiez bien que enregistrer les rediffusions il est mis sur non les gars pour les joueurs Switch Immobile il n'y a pas besoin de vérifier vous n'avez pas le mode rediff mais pour les joueurs PS4, PC, Xbox One il faut bien vérifier que vous êtes sur non donc vous faites appliquer confirmer tac ensuite les gars vous vous rendez encore dans la boutique de V-Bucks ben voilà vous remettez sur 13500 V-Bucks et vous attendez encore une dizaine de secondes donc pareil voilà pas besoin de se précipiter vous attendez une dizaine de secondes voilà donc là je pense que j'ai attendu suffisamment une fois que vous avez fait ça vous retournez dans le lobby et vous êtes simplement fait vous mettre sur reporting feedback donc là vous aurez deux options donc report player, report bug vous faites report bug et là les gars vous allez descendre sur shop locker and lobby ensuite vous aurez encore des options qui vont s'afficher et vous mettez item or V-Bucks iBet iBet Arendt Apparing enfin bref je ne parle pas très bien anglais enfin bref vous avez compris vous mettez sur item or V-Bucks et vous cliquez dessus vous refaites continuer et là vous faites accept voilà vous refaites confirmer après les gars vous allez vous remettre sur mode créatif mais sans lancer de partie donc une fois que vous avez fait ça les gars on arrive à la dernière étape du glitch donc là il va avoir deux choses différentes donc pour les joueurs suite chez mobile vous allez simplement fermer votre jeu et vous allez le relancer ensuite pour les joueurs PS4, PC et Xbox One donc j'en fais partie étant donné que sur PS4 vous allez faire select game mode et là les gars donc vous allez recliquer sur battle royale et normalement on va recevoir les V-Bucks en limité et pour les joueurs suite chez mobile vous allez recevoir les V-Bucks en relançant votre jeu les gars donc voilà on va tranquillement recliquer sur battle royale on attend le chargement et voilà les gars comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai reçu tous les V-Bucks en limité les gars ça fait vraiment ultra plaisir donc n'hésitez vraiment pas à profiter un maximum du glitch avant qu'il ne soit patché donc voilà faites le très rapidement les gars vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez voilà vous aurez des V-Bucks en limité les gars et gratuitement sur toutes les plateformes donc ça fait ultra plaisir les gars je vais pouvoir m'acheter la race de skin ça fait vraiment ultra plaisir donc voilà les gars j'espère vraiment que la vidéo de glitch vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ainsi d'activer la cloche de notification pour ne rien couper des nouvelles vidéos sur Fortnite Battle Royale n'hésitez pas à commenter, liker, partager sur ce c'était By Game Peace tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.